Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de vous livrer mes premières impressions sur Automobilista 2 qui est pour le moment encore en Orly Access Donc on va commencer par le positif et par ce qu'on voit Graphiquement, ils reprennent le moteur de Pekers 2 Donc évidemment c'est très propre, c'est très joli J'ai la sensation que le moteur a été très légèrement amélioré ou optimisé Ça se ressent notamment en VR, j'ai la sensation qu'il consomme moins Voilà, qu'il est un peu plus fini Alors il était déjà très bien dans Pekers 2 Mais voilà, là on a quand même un petit plus Notamment sur les arrière-plans Je trouve que les arrière-plans sont clairement plus propres Ils se détachent mieux Donc ça c'est évidemment un point positif On est toujours en Orly Access Mais il y a quand même très peu de bugs Le jeu est tout à fait jouable J'ai envie de dire, il est déjà assez bien fini Je pense que ce n'est pas un jeu qui va mettre 3 ans avant d'atteindre sa maturité Comme ça a été le cas pour Pekers Comme c'est le cas aussi pour Assetto Corsa Compétition Ou voilà, il faut attendre un an pour avoir un jeu qui est bien Là franchement, il n'y a pas énormément de bugs Le plus grave que j'ai trouvé C'est les jambes du pilote qui ne sont pas au bon endroit Au niveau du moteur son aussi Ce n'est pas encore tout à fait au point On le voit ici Les sons ne sont pas très bien équilibrés On entend énormément les vibreurs On n'entend pas du tout le moteur Vous voyez au niveau du pare-bris Ce qui est un espèce de flou bizarre Bon, voilà, il y a quelques petites choses encore à régler Mais bon, c'est de l'ordre du réglage Ce n'est pas du gros bug Donc ça c'est tout un bon point Après pareil, il y a quand même des petits détails Sur cette catarame Je peux régler en roulant les barres anti-roulis C'est quand même rarissime Les voitures sur lesquelles on peut régler ce paramètre Et à mon avis, la catarame n'en fait pas partie Donc voilà, il y a eu encore des petites choses à régler Mais franchement, pour de l'early access C'est vraiment tout à fait acceptable C'est vraiment propre Alors ensuite, ce qui clairement plaît Plaît un petit peu moins C'est le contenu Au niveau du contenu, notamment au niveau des voitures C'est beaucoup de voitures déjà qui sont inventées Ce n'est pas des voitures réelles, de marques réelles Donc ça déjà, bon, c'est faux aimé Moi très clairement, j'ai envie de rouler avec les vraies voitures Encore une fois, de m'y croire Et du coup, là, ce n'est pas vraiment le cas Donc voilà, il y a à peu près 50% des voitures qui sont inventées Ce qui fait quand même pas mal Donc ça, c'est assez moyen Alors au niveau des circuits Là, par contre, c'est assez intéressant Parce qu'on trouve beaucoup de circuits d'Amérique latine Et c'est vrai que ça change Ça permet de voir un petit peu autre chose Il y en a qui sont assez sympas dans les montagnes Donc voilà, de ce point de vue-là C'est vrai que c'est assez intéressant Mais voilà, au niveau des voitures Je trouve que c'est un peu juste là Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'on a du camion Ça, c'est vrai qu'on ne le voit dans aucun autre jeu Mais bon, après, c'est... Je trouve que ça ne compense pas forcément D'autant plus que, à mon avis Ils avaient quand même, d'une certaine manière Accès au contenu de Peckers 2 Et pour eux, ce n'était pas forcément un gros problème D'avoir quand même un contenu relativement conséquent Voilà, donc de ce point de vue-là Je trouve que c'est un peu limite Après, ce qui vous intéresse probablement le plus C'est notamment la physique Et le retour de force Au niveau de la physique Pour moi, ils ont aussi repris De toute façon, le moteur de Peckers Qui, à mon sens, est excellent Il n'y a rien à dire là-dessus Donc, ça, ça va Au niveau du retour de force Alors, moi, je fais partie Peut-être de la minorité de personnes Qui trouvent que le retour de force de Peckers Il est très bien Alors, j'ai passé énormément de temps sur Peckers Je suis à plus de 800 heures Et, à mon avis, ceux qui ont été issus du FFB de Peckers Me sont aussi de celui d'Automobilista Parce qu'à mon sens, il y a quand même Assez peu de différence C'est, à mon sens, vraiment très proche C'est un peu différent Mais c'est délicat de dire Lequel serait le meilleur Franchement, pour moi, ça se vaut Et, de toute manière, à mon avis Ils sont quand même relativement dépendants de la physique Et la physique, à mon avis C'est vraiment celle de Peckers Je ne vois pas pourquoi ils auraient repris Le moteur graphique Une partie du contenu, une partie des circuits C'est pour ne pas reprendre la physique Ils sont quand même tributés un minimum de ça Et du coup, on retrouve un petit peu Les mêmes sensations Et, voilà A mon avis, si vous n'avez pas aimé Peckers Vous aurez aussi du mal avec Avec ses Automobilista 2 Donc, très honnêtement, moi, pour le moment C'est un jeu qui, bon, voilà J'ai eu un early access à 25 euros Donc, ça va Plus cher, je pense que je ne l'aurais pas pris Je ne vois pas trop, pour le moment, l'intérêt de ce jeu Bon, voilà C'est un contenu, encore une fois Qui est un petit peu différent De ceux qu'on a dans d'autres jeux Est-ce que ça justifie l'achat ? Est-ce que ça justifie de passer du temps dessus ? Bah, pas tellement Moi, après, je viens de Peckers Donc, ça, en termes d'adaptation C'est très rapide C'est vraiment les mêmes options C'est sensiblement les mêmes menus Mais, voilà Pour quelqu'un qui, très clairement Qui aurait pas joué à Peckers Je conseillerais très largement pour le moment De rouler sur Peckers Plutôt que sur celui-là Dans la mesure où il y a quand même Beaucoup plus de contenu sur Peckers Ceci dit, je suis très curieux De voir comment va évoluer le jeu Je pense que, voilà Maintenant, la plupart des jeux Sont quand même peut-être deux fois mieux Un an, deux ans après leur sortie Ne serait-ce que Peckers 2 Entre la sortie et la dernière version Franchement, il y a un écart vraiment très important Et je suis curieux de voir Jusqu'où va évoluer en fait Ce Automobilista Notamment en termes graphiques Je suis curieux de voir S'ils vont réussir à faire évoluer le moteur Pour avoir quelque chose de plus satisfaisant En fait Notamment en réalité virtuelle Voilà, pour le moment Moi, c'est à peu près Le seul intérêt de ce jeu Je compte pas forcément Me buter sur des circuits brésiliens Avec des fausses voitures Donc voilà Pour le moment C'est mes premières impressions Je pense que je vais suivre Suivre le développement Voir dans quelle direction ça va Encore une fois Je suis curieux de voir ça Voilà C'était mes impressions Dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé de ce jeu Et puis on se retrouve bien Sur la piste Sous-titrage Société Radio-Canada